Bonjour tout le monde, donc on est toujours avec notre pendule simple. Donc notre objectif c'est de donner tout simplement l'équation du mouvement de qui ? De notre pendule simple. On a utilisé le formalisme newtonien, le formalisme lagrangien, et on a trouvé la même équation du mouvement, qui est tout simplement cette équation. J'ai écrit le résultat du lagrangien parce que j'en ai besoin. Enfin, quand on va utiliser le formalisme hamiltonien. Donc on va trouver cette même équation en utilisant le formalisme hamiltonien. Donc par le formalisme hamiltonien, on va essayer de trouver cette équation du mouvement. Alors, il faut d'abord, il faut essayer d'analyser un petit peu la situation qu'on a avant de sauter vers les calculs. Parce qu'il faut savoir qu'en général, le hamiltonien H, qui est une fonction des coordonnées généralisées QI, des moments conjugués PI, ou des moments généralisés PI, et du temps, il faut absolument l'exprimer exclusivement en fonction de QI et de PI, qui est égale à la somme de PI, Q.I moins le lagrangien. Donc ça c'est là, c'est en général. Mais, 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 si les liaisons sont toutes scléronomes, scléronomes, c'est-à-dire, ne contiennent pas le temps. Oui. Ne contiennent pas le temps, ne contiennent pas T. Dans leur expression. plus le potentiel, il faut que le potentiel, le potentiel ne contient pas deux dérivées premières par rapport au temps. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas particulier, H est égale, l'énergie mécanique du système est égale à T plus V. Eh oui. Eh bien, c'est la situation qu'on a ici. La liaison qu'on a, c'est R est égale à L, qui est une liaison scléronome. Il faut savoir que V ne contient pas deux dérivées premières par rapport au temps. Donc, on peut confirmer qu'ici, le H est égale à T plus V. Mais pourquoi, malgré tout cela, j'ai besoin de L ? Eh bien, tout simplement, pour déterminer les moments conjugués. Ou les moments généralisés. Donc, j'efface un petit peu ça. Donc, sachant que T est égale à 1 demi M L carré théta point carré dans ce cas-là. Mais là, je vais utiliser le formalisme hamiltonien. Donc, ce théta point, je ne la veux pas dans le cas du formalisme hamiltonien. Pourquoi je ne la veux pas ? Parce que j'ai dit que H, il ne doit dépendre que des coordonnées généralisées, des moments conjugués, des moments généralisés. C'est tout simplement. Donc, il faut exprimer ce théta point en fonction de P théta. J'ai le Lagrangien. Je sais que P théta, le moment conjugué, c'est DL sur D théta point. Égale. M L carré théta point. Donc, ce qui implique que théta point égale à P théta sur M L carré. Donc, T, en fonction de P théta, le moment conjugué, c'est P théta carré sur 2 M L carré. Donc, H, c'est P théta carré sur 2 M L carré. Donc, V, on a trouvé pour V qui est le potentiel. On a trouvé M G L cos theta. Donc, je vais écrire ici MGL cosθ pour ce qui concerne le potentiel. Donc, oui, c'est ça. Bon, vous pouvez ajouter la constante, mais de toute façon, la constante, on peut la prendre comme étant égale à zéro. Donc, maintenant, les équations. Donc, après avoir trouvé le Hamiltonien, on va écrire les équations de Hamilton, les équations canoniques de Hamilton. Bon, ces équations canoniques, je vais les écrire là. Donc, on a P, bon, P... P.θ est égale à moins dH sur dθ et θ. Donc, vous voyez déjà pourquoi il faut absolument exprimer H en fonction de P et de Q, à savoir les coordonnées généralisées et les moments généralisées. Il faut absolument faire ça. Donc, le θ point est égal à Pθ sur ML carré. Et donc, ici, vous voyez que ça ne me donne que la définition de Pθ, qui est ML carré θ point. Et P.θ, c'est... Donc, je dérive dH par rapport à θ. Je vais trouver MGL sinθ. Je vais ajouter le moins. Je trouve MGL sinθ. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver l'équation du mouvement ? Ça, ça implique que P.θ égale à ML carré θ point. Donc, cette partie est égale à cette partie. ML carré θ point est égale à moins MGL sinθ. M va disparaître avec ce M. Ce L avec ce L. Et puis, on va avoir θ point plus G sur L sinθ est égale à 0. Eh bien, on trouve absolument la même équation qu'on a déjà trouvée en utilisant le formalisme newtonien, le formalisme lagrangien. Toujours K, O. Donc, je vais écrire O, θ point plus G sur L θ est égale à 0. Donc, il y a des petites oscillations. Et vous pouvez donner maintenant la solution vous-même et la pulsation des petites oscillations. Merci pour votre attention. C'était un petit quelque chose sur la mécanique classique, à savoir l'équation du mouvement du pendule simple, en utilisant les trois formalismes, à savoir le formalisme newtonien, le formalisme lagrangien et le formalisme amytonien. Merci pour votre très, très grande attention. Merci. 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 Merci.